Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, allux valgus. Alors, je suis avec Yves Lescure, vous êtes pédicure podologue, vous êtes aussi enseignant à l'Institut National de Podologie. Qu'est-ce que c'est que cet allux valgus ? Alors, l'allux valgus, c'est finalement la déviation d'un orteil, du gros orteil, en deux dents, pendant que le métatarsien du pied, qui est un os du pied, est en dehors. Et dans cette situation-là, finalement, l'important dans l'allux valgus, c'est les conséquences sur le pied que ça peut avoir. C'est-à-dire que j'ai les orteils comme ça ? Alors, c'est l'orteil qui part comme ceci, voilà, exactement, qui part comme ceci, et le métatarsien qui va dans l'autre sens. Et résultat, ça crée finalement une zone de friction avec la chaussure, qui est souvent la première conséquence, c'est la première gêne, et souvent, les femmes sont gênées dans leurs chaussures et dans leurs escarpins par ce frottement-là. Ça, c'est la conséquence première directement due au chaussage. Ensuite, il y a des conséquences mécaniques, c'est-à-dire que cette articulation étant déviée, elle va moins bien fonctionner et donner lieu à ce qu'on appelle des transferts d'appui et des hyperpressions ailleurs. Donc, parfois, quand on va chez un pédicure podologue pour un allux valgus, on y va soit pour directement les problèmes de frottement qu'il peut y avoir avec cet allux valgus, soit pour des pathologies secondaires, c'est-à-dire des problèmes de répartition de charge. Et c'est là que le pédicure podologue peut compenser les choses en faisant des semelles orthopédiques ou des appareillages d'orteils pour permettre d'éviter ces contraintes. Le pédicure podologue va avoir une action compensatrice. L'allux valgus, si on veut s'en débarrasser, c'est la chirurgie qui doit opérer. Il faut savoir si elle est indiquée. L'allux valgus, est-ce que c'est un problème esthétique ? Est-ce que c'est un problème douloureux ? Est-ce que c'est un problème qui a un retentissement sur le reste du pied ? C'est ça toute la question qu'on doit se poser. Et ça, le pédicure podologue est à même de donner des conseils et éventuellement ensuite d'orienter chez un chirurgien orthopédique qui va poser lui l'indication de la chirurgie ou non. Voilà, donc dans tous les cas, en première intention, on va avoir son pédicure podologue. Et ensuite, on voit ce qu'on fait.